Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars, pour les Gémeaux, un signe solaire, ascendant et lunaire. Donc comme le mois dernier, j'ai repris le même tirage. Alors en énergie principale, en tendance principale avec le tarot de Marseille, vous avez eu la carte, la belle énergie du chariot qui vous parle de victoire, de triomphe, d'avancée triomphante, d'avancer vite et avec puissance, avec confiance. Et on parle aussi de succès dans toutes vos démarches, dans toutes vos actions. On parle de persévérance aussi. On peut aussi parler de déplacement, de voyage, de déménagement. Voilà, vous avancez dans la bonne direction et vous allez vers le succès triomphe. Donc magnifique énergie pour vous les Gémeaux. Alors avec l'oracle rock, j'ai demandé les deux messages de l'oracle rock. Vous avez eu le 2 de pique et c'est, comment ils s'appellent ces deux-là déjà ? Alors Nancy et Sid je crois. Sid et Nancy, voilà. qui parle de choix difficiles et le 8 de carreau, Nina Hagen. Alors je vais vous lire tout de suite les messages. Je fais juste le petit rappel que les textes, le livret a été écrit par Virginie Desponte. C'est au tutoiement, au féminin, c'est trash, c'est cash, c'est le rock. C'est rock and roll ou quoi ? Voilà, mais c'est des messages quand même assez percutants. Alors j'y vais. Pour celles qui ne connaîtraient pas trop l'histoire, avec Sid et Nancy, on n'est pas dans la romance façon valse de Strauss à la Sissi impératrice. C'est plutôt tout ce qui peut aller mal va aller de plus en plus mal. On trouve des seringues, des dealers d'héroïnes, des embrouilles de défoncés, un coup de surin dans le ventre suivi d'une OD. On a connu plus pimpant. La bonne nouvelle, c'est que le 2 est une carte de court terme. Il y a des options pour régler le conflit, mais il y a des chances pour que tu sois incapable de saisir la nature du problème. Donc, les solutions laissent tomber. Le mieux que tu puisses faire, c'est de ne pas ajouter des emmerdements sérieux à des contrariétés. Ce n'est pas parce que ton chauffe-eau est en panne qu'il faut acheter une pipe à crac. Il y aura peut-être des retards, déceptions, engueulades, situations chaotiques, mauvaises associations, mais on n'est pas dans des difficultés décisives, plutôt dans le domaine de la contrariété. En règle générale, n'oublie pas que l'usage de drogue dure débouche rarement sur des triomphes. Qu'aimer passionnément les gens qui te détruisent, même si le sexe était bon les premières fois, aboutit généralement à des dépressions. Qu'essayer de voler la caisse de la boîte où on bosse mène souvent à la casse-prison. Et aussi, tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on attend de toi, surtout si tes potes t'apprécient parce que tu te vomis dessus quand tu fais un coma éthylique. Tu n'es pas là pour amuser la galerie. Voilà. Ah oui, ça ne rigole pas avec Virginie Desmontes. Allez, on va passer au 8 de carreau, Nina Hagen, nouvelle perspective. Tout marche bien pour toi. Tu as des opportunités et tu as le vent en poupe. Alors, il est difficile de te conseiller de prendre le temps de bien réfléchir à ce que tu ressens. Pourtant, il est envisageable que tu te fasses des idées fausses sur toi-même et que ça te gêne dans un avenir proche. N'utilise pas ton intelligence pour éviter tes émotions. Nina Hagen, c'est l'impensable. Elle est une diva d'opéra qui se met au punk pour reprendre du reggae et entre dans l'histoire cathodique en se masturbant avec le micro pendant une interview. Guess what, it's working fine for here. Excusez mon anglais. En plus, je ne t'ai pas préparé. Ici, la route que tout le monde emprunte n'est pas forcément la meilleure. Tu as déjà la clé, mais ça ne veut pas dire que tu saches où elle est, ni même quelles portes elle va ouvrir. Ce n'est pas une carte de conformisme et de tradition. Un cycle est complété et tu veux tout précipiter pour éviter de ressentir le vide entre deux histoires. Fouille tes poches, ta mémoire, ta conscience. Tiens-toi prête pour le changement. Non, le monde ne va pas s'effondrer parce que tu demandes un peu de temps pour comprendre ce que tu vas faire. Voilà les Gémeaux, c'était les messages de l'oracle rock. Ensuite, on va regarder avec la triade. Alors, la triade, le tarot et puis le béline. Alors, on commence avec la triade. Vous avez eu la carte du nouveau départ, la carte du voyage, la carte de la protection, la carte de la nécessité, la prière, la clé et l'âme. Les deux sont tombés ensemble, donc j'ai gardé la deuxième. Alors là, on vous parle de la nécessité pour vous de mettre du mouvement, de mettre en place, d'effectuer un déplacement, un mouvement avec le bateau ou un recentrage sur vous, un voyage intérieur pour lancer, pour enfin ouvrir un nouveau départ, vous ouvrir à un nouveau départ, à une renaissance, à vraiment… Non, c'est vraiment le nouveau départ, l'alpha, c'est la remise à zéro. Et vous êtes poussé, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour ça. C'est nécessaire en fait, c'est un passage obligatoire, ça fait partie de votre destinée. Et alors, soit c'est pour répondre à un appel de votre âme, à quelque chose que vous souhaitez, à quelque chose… La solution, elle est à l'intérieur de vous, c'est vous qui avez les réponses. Et c'est en lien soit avec de la spiritualité, soit avec quelque chose que vous souhaitez vraiment au fond de vos… que vous avez demandé, un vœu que vous avez fait, que vous avez demandé. Il y a quelque chose, c'est la réponse, la solution, la réalisation de soit de… Alors, ça peut être un éveil spirituel, soit vous répondez à l'appel de votre âme, soit vous trouverez en faisant ce voyage intérieur, ce recentrage sur vous, vous trouverez les réponses, vous entendrez, vous arriverez à entendre votre âme en fait. Voilà, parce que là, il y a vraiment quelque chose à changer dans votre vie, dans un domaine, dans une situation, une relation. Vous adaptez selon votre situation si ça vous parle. Il y a quelque chose à changer, à prendre de la distance pour… Soit il y a de la distance à prendre avec une situation, un domaine, une relation pour aller vers un nouveau départ qui sera plus aligné avec vous-même, qui sera plus aligné corps, cœur, esprit, c'est-à-dire avec certainement à la clé un éveil spirituel ou une ouverture à l'éveil spirituel pour réaliser ce que votre âme, votre mission de vie, on peut parler aussi, réaliser votre mission de vie, répondre à l'appel de votre âme. Il y a ça. On peut aussi parler aussi simplement de préparer peut-être des vacances parce qu'il y a peut-être un besoin de prendre du repos, ça devient nécessaire de prendre de la hauteur, du recul. Et ce sera peut-être aussi effectivement l'occasion de partir peut-être au bord de l'eau et ça pourrait être l'occasion de faire comme une reconnexion à votre âme ou de vous reconnecter avec votre connexion intérieure, avec le divin, avec votre connexion supérieure en fait, avec votre moi supérieur. On peut parler de ça aussi en d'autres paquets. Vous avez le message, la paix, la fin de cycle et qui va s'acter dans la matière. Alors on a la carte de l'homme, soit ça concerne avec un homme, soit vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Ça concerne aussi la mise en action. Donc là, il y a un message à comprendre pour être en paix, retrouver la paix intérieure. Il y a un cycle à fermer dans la matière. Vraiment, peut-être même, on peut parler aussi de rompre avec un homme ou si vous êtes un homme, de rompre dans une relation. On peut parler de ça aussi. Voilà, il y a une idée comme ça au niveau de la triade. Et effectivement, les messages principaux quand même des deux cartes de l'oracle rock, il y a peut-être quelque chose qui part un peu en déconfiture, qui ne vous correspond plus, qui n'est plus aligné avec vous-même. Et là, on vous pousse, on vous est guidé pour aller vers de nouvelles perspectives, changer quelque chose qui est vraiment aligné avec vous et qui répondra à un appel de votre âme. Alors, avec le tarot, le tarot, vous avez eu le 10 de bâton, le fou, la reine de bâton, le cavalier de bâton, le 10 de denier, la tempérance et la tour. Donc, deux arcanes majeures, beaucoup de bâtons. Donc, beaucoup de bâtons, il y en a trois, oui, quand même. Donc, trois arcanes majeures. Alors, vous avez le fou aussi. Deux personnages, deux 10. Bon, là, ce n'est pas un petit mois pour vous, je pense, les Gémeaux. Là, il y a, à mon avis, des gros changements. Je pense qu'il y a vraiment des choses que vous allez lâcher pendant ce mois de mars, parce qu'on commence avec le 10 de bâton qui vous parle de fardeau, de beaucoup d'obligations, de poids sur les épaules, d'opportunités de comprendre aussi pourquoi, justement, vous vous chargez comme ça, pourquoi vous prenez autant sur vous. Voilà, ça peut être aussi l'occasion de revoir vos priorités, pour lâcher certaines choses qui vous pèsent de trop. Peut-être lâcher du lest, parce qu'avec le fou qui suit derrière, le fou, il lâche prise, il voyage léger, il ne s'encombre pas de choses contraires. C'est l'insouciance, le fou, c'est l'insouciance, c'est la spontanéité, c'est le lâcher prise. Donc, je pense que vous allez vraiment aller vers ça, vous allez essayer de comprendre pourquoi. Alors, attention à peut-être pas être trop radical non plus, c'est-à-dire de ne pas trop lâcher prise, parce que là, c'est une opportunité à saisir aussi avec la carte du fou. C'est peut-être ce mois-ci vraiment l'opportunité pour vous de lâcher les fardeaux. Il n'y a pas une vidéo où je ne le fais pas, c'est dingue. Alors, voilà, c'est l'opportunité de lâcher les fardeaux, d'aller sur, vraiment, de partir de nouvelles aventures, de prendre un nouveau départ. Ça me parle aussi d'un nouveau départ avec le fou, en lâchant prise, même si vous ne savez pas où vous allez, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Parce que, de toute façon, là, vous allez écouter, alors, on a quand même pas mal d'énergie féminine dans ce jeu, mais bon, là, il y a une idée. La reine de Batonze, elle reprend le pouvoir. Elle est séductrice. C'est se mettre en avant, c'est se mettre en valeur. C'est avoir confiance en soi. C'est quelqu'un qui a une personnalité quand même fascinante, parce qu'elle est forte, qui est indépendante, qui est créative. C'est la sorcière du tarot, un petit peu, la reine de Baton. Elle est aussi très connectée. C'est s'exprimé avec beaucoup d'audace, avec détermination. Et puis, il y a l'idée de pouvoir aider les autres tout en construisant votre pouvoir, votre royaume. Voilà. Il y a cette idée-là aussi. Et alors, avec le cavalier de Baton derrière, en fait, il y a beaucoup de fou. Il y a vraiment comme si, d'un coup, vraiment, cette idée de, je lâche le fardeau et j'y vais, je me lance. Ça ralentit un petit peu plus là, mais là, on sent vraiment l'énergie du feu, quoi. Deux énergies de feu l'une à côté de l'autre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un autour, en face de vous, c'est vous ? Vous verrez, vous me direz. Je suis curieuse de savoir dans les commentaires. Parce que là, le cavalier de Baton, c'est vraiment partir à fond, c'est s'enflammer. Alors, c'est peut-être s'enflammer trop vite. Attention de ne peut-être pas être trop dynamique, dans le sens, un départ trop rapide, trop soudain, qui pourrait créer des tensions. Un peu de friction aussi avec le cavalier de Baton. Voilà, on peut parler aussi de beaucoup d'énergie, d'énergie débordante sexuelle avec le bâton, avec le cavalier de Baton. On peut parler d'énergie de relation à court terme aussi. Justement, il y a un petit rappel avec le deux de pique, avec l'énergie de Cide et Nantie dans ce cavalier de Baton. On est dans la passion, dans la fougue, dans l'emballement, dans le fait d'aller trop vite, peut-être un engagement trop rapide aussi. Voilà, il y aura peut-être une rencontre assez rapidement avec cette reprise de pouvoir, cette envie de nouveau départ. Mais là, il y a peut-être quand même... Alors, soit il y a une famille qui... Il y a des valeurs, vous accrochez quand même encore à des valeurs que vous avez héritées de votre éducation, de votre famille, justement, qui est un petit peu en opposition avec le cavalier de Baton qui, lui, il est plutôt dans la foule, la passion. Ce n'est pas des relations... C'est les relations... Comme le chariot aussi, c'est les relations pas stables, pas durables. C'est plutôt les relations à court terme. Alors que le 10 de denier, on est dans la famille, dans la construction familiale, dans l'héritage, dans le fait de transmettre, de léguer peut-être un bien, enfin voilà, de léguer à des enfants, d'avoir des enfants. Donc, il y a peut-être une dualité par rapport à ça. Ou bien des responsabilités par rapport à la famille aussi, à un foyer, à une organisation, un planning pour la famille, l'organisation du quotidien. qu'il va peut-être falloir, du coup, un petit peu tempérer, justement, la tempérance. Là, elle vous dit que parce que... Je pense que vous allez être obligés, vous allez peut-être... Vous allez réussir, en tout cas, à garder un certain équilibre, peut-être, entre une envie très forte de larguer les amarres, de reprendre votre pouvoir et d'aller vers de nouvelles aventures, parce qu'il y a peut-être aussi un besoin à répondre aussi, physique. Et en même temps, soit des obligations familiales, un lien familial encore qui vous rattache, ou bien ces valeurs, justement, attachées au fait d'avoir une famille, de peut-être chercher une relation plutôt sérieuse ou quelque chose de plus stable pour pouvoir aussi transmettre ou léguer un héritage à vos enfants, possiblement aussi. Si on est sur du pro, on peut aussi être sur du pro, avoir envie de faire quelque chose qui vous plaît plus, qui est plus en lien avec la spiritualité, par exemple. On peut avoir cette idée-là aussi, ou quelque chose de plus créatif, mais il y a peut-être, voilà, une façon de penser, des idées qui vous freinent, parce que dans votre éducation, dans votre famille, on fait tel ou tel métier, et puis voilà, ce n'est pas ce que vous aimeriez faire, ce qui serait peut-être votre mission de vie. ce n'est pas ce qu'on vous a appris, on vous a, disons, je ne trouve pas le mot, pas endoctriné, mais inculqué. Enfin voilà, ça ne fait pas partie de votre éducation, de vos croyances. C'est un peu compliqué. Il y a des moments, ça débite, il y a des moments, j'ai du mal. Et donc voilà, je pense qu'à la fin du mois, ou en tout cas après cette sensation, ce lâcher prise là, cette reprise de pouvoir, vous allez tempérer peut-être entre ces deux, cette dualité, pour que tout ne s'écroule pas d'un coup aussi. Parce qu'avec la tour, on est sur l'effondrement, quelque chose qui s'écroule, qui se détruit, mais pour une reconstruction derrière, pour un nouveau départ justement. Mais vous allez peut-être tempérer ça, ou alors c'est quelque chose que vous tempérez déjà depuis un moment, à cause de la famille, des enfants, de vos valeurs, de vos principes ancrés, de barrières que vous mettez de par votre éducation. Voilà, il y a cette idée-là, l'idée de tempérer, ou bien de rester quand même, de garder un certain équilibre, justement, parce que la tempérance c'est aussi ça, c'est garder l'équilibre, c'est maintenir, en fait, c'est mettre de l'eau dans votre vin, en fait, vous allez peut-être maintenir une certaine harmonie, modérer un petit peu ce côté un peu fougue, qui aurait envie de bouger tout de suite, ou d'aller tout de suite vous lancer sur de nouvelles aventures. Voilà, il y aura une modération pour éviter un petit peu les catastrophes de la tour, qui emmènent forcément grand bouleversement. Donc, peut-être pour amener les choses, le changement un peu plus en douceur, ou alors ça peut être un événement qui arrive imposé par l'univers, imprévu, mais qui derrière débouche sur un nouvel éveil ou de nouvelles perspectives. Donc, l'univers peut vous faire écrouler vos structures, vos fondations, pour que vous compreniez justement que tout ça, ce ne sont que des schémas de pensée, des croyances. Voilà. Alors maintenant, en d'autres paquets, vous aviez quoi ? la reine de Denier, oh, le 6 de bâton, la force, c'est beau ça ! Ouais. La reine de Denier, qui gère très bien son environnement, qui gère tout, son foyer, son quotidien, ses finances, son travail. Le 6 de bâton, la reconnaissance, le succès, la victoire, et la force, le courage, la maîtrise. Magnifique. Magnifique. Je fais une petite pause pour la photo, pour le screenshot. Voilà. Merci. Et puis, je vous enlève ça pour remonter les cartes du Béline. Hop, toi tu te pousses. Alors, vous avez eu le départ qui vous parle d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, de direction nouvelle, d'évasion, avec l'élévation, qui parle de progression, de constance, d'optimisme, de force intérieure, d'endurance et d'évolution, la maladie, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve, le retard, enraillement, immaturité, contre-temps, retard, déconvenu et ralentissement, la renommée, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation, et procès, dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord et procédure. Alors, avec le départ et l'élévation, là, on vous redit encore que c'est nécessaire pour vous, ça va vous apporter une élévation, ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous éloigner, de vous détacher, de quitter une relation, c'est une situation, ça va être en fait très bénéfique. c'est pour ça que vous êtes protégés, pour aller guider, protégés, pour aller dans, pour partir, pour changer, vous détacher de ces schémas de pensée, vous détacher d'une personne, d'une relation, d'un travail, d'aller vers de nouvelles directions, d'aller vers, voilà, adaptez-vous, enfin, ouvrez-vous au changement, voilà, et avec optimisme, vous avez la force, vous avez la persévérance, l'endurance avec l'élévation, même si ça vous demande, ça vous fatigue beaucoup, il peut y avoir beaucoup de fatigue, de peur, de sensation de mal-être, d'incertitude, le fait de ne pas savoir où vous allez aussi, il y a peut-être une notion d'inconnu, si c'est vous quittez un couple, une relation, voilà, il peut y avoir la peur d'être seul, le fait de ne pas savoir, bien, si vous allez vous en sortir toute seule ou tout seule aussi, et aussi, le fait de ne pas prendre ces décisions, de ne pas vous éloigner, faire ce, prendre ce nouveau départ, ça peut vous créer des maux dans votre corps physique, et des contre-temps, des ralentissements dans votre vie au quotidien, dans vos objectifs que vous souhaitez atteindre, dans votre vie tout court aussi, voilà, pour aller vers peut-être votre mission de vie ou pour aller vers une relation qui sera beaucoup plus, qui vous conviendra plus, qui sera plus alignée avec vous-même, avec ce que vous souhaitez vraiment, peut-être vous mettre en accord avec ce que vous souhaitez vraiment, il y avait quand même cette dualité entre les liens familiaux, le fait de construire une famille peut-être, et d'avoir des relations plutôt légères, il y avait cette dualité-là, on peut être aussi là-dessus, voilà, et parce que là, il y a quand même la lumière, la reconnaissance, le succès de nouveau, comme le 6 de bâton qui était dans le dos de paquet, donc il y a quelque chose qui, on dirait qui est comme endormi ou qui est encore sous terre et qui ne s'élève pas, qui ne sort pas, votre lumière en fait, qui est enfuie de la popularité, du succès, peut-être la reconnaissance qui est en fait comme s'il était endormi à cause de, voilà, du fait de ne pas, peut-être de vous braquer, alors vous êtes peut-être fermé à tout changement aussi, voilà, vous êtes peut-être un peu bloqué dans le passé et du coup, ça vous bloque dans votre élévation, dans votre évolution, dans votre évolution de votre développement personnel mais dans votre vie aussi et ça peut vous créer donc des sensations de fatigue, de mal-être, peut-être même des événements négatifs, des choses, des contretemps, des problèmes et puis peut-être même des désaccords, des disputes et en fait, alors que vous mettez la reconnaissance, vous méritez de briller, il y a quelque chose qui est en sommeil à cause de, voilà, de blocages, de choses que vous restez dans des, je pense, des schémas de pensée, dans une relation qui ne convient plus où il y a plein de disputes ou des choses comme ça aussi ou d'une situation qui vous crée des retards, des blocages, là on peut aussi quand même parler, si c'est dans, on peut parler d'un divorce, on peut parler de procès et donc de réussite sur ce procès, de réussite sur le jugement des autres aussi, sur le regard des autres. En d'autres paquets, vous avez la découverte, prise de conscience, solution, ah, la carte, la carte or, bon, c'est, il y a une prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience, il y a quelque chose à accepter, le changement, il y a un changement à accepter. Pour aller de l'avant, pour vous élever, peut-être prenez un moment de recul, pour écouter votre âme, écouter votre cœur et puis vous ouvrir au changement, tourner la route du changement, les gémeaux. Voilà, j'arrive à la fin, on est déjà à 25 minutes. Je vous souhaite un bon mois de mars, je vous remercie par avance pour votre soutien avec les likes, les commentaires, les abonnements pour ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos pour me contacter. Voilà, je vous souhaite un bon mois, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501